Les amis bienvenue dans ce nouvel épisode de mon let's play sur Assassin's Creed 1 et remaster entre guillemets, j'espère que vous allez bien, si c'est le cas, et bien lâche un petit pouce bleu, ça n'a aucun rapport avec la vidéo, mais c'est juste pour savoir si vous allez bien, et c'est aussi pour les référencements, on va pas se mentir, donc je vous avais dit qu'on commencerait cet épisode avec le gars derrière, qui va nous dire, hé Altaïr, mes hommes ont besoin d'un peu d'entraînement, peut-être pourras-tu, tiens regarde, vas-y. Altaïr, il semble que mes apprentis ne comprennent pas à quoi sert une épée, peut-être pourrais-tu leur montrer ce que tu sais faire. Allez, c'est parti, esquivez, allez, attends comment qu'on fait, tu fais ça, attends merde, vas-y esquive, vas-y, vas-y, allez, attends merde, il faut être vif, Allez, 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 ben c'est bon, ouais, prenez-en de la graine, bah oui parce que, hé on va pas se mentir, quand j'ai été déchu au début, Euh, j'ai perdu mon esquive, ça paraît logique, de ne plus savoir esquiver comme ça. Non mais ça c'est vraiment débile, il y a certaines capacités, c'est n'importe quoi. On va à Acre, au bureau, merde, qu'est-ce que j'ai fait ? Au bureau ? Ouais, au bureau. Pas de précipitation, quand vous attendez. Rafik ? Al-Tahir, j'ai eu vent de tes exploits, tu sembles manifester un désir profond de te racheter, cela ne fait aucun doute. Je fais de mon mieux. Et parfois cela te réussit plutôt bien. J'imagine que tu es venu ici dans un lieu précis. Oui, je dois éliminer Guillaume de Montferrand. Qu'est-ce que tu peux me dire sur cet homme ? Guillaume a été fait régent alors que le roi était à la guerre. Le peuple s'en étonne à cause de l'animauxité entre Richard et Conrad, le fils de Guillaume. Mais je pense que le roi Richard a une liée derrière la tête. C'est-à-dire ? Le roi Richard et Conrad ont souvent des divergences. S'ils ne laissent rien transparaître de leurs différends en public, ces deux-là ne se veulent pas que du bien. Sans parler de l'affaire de ces Sarazins faits prisonniers dans la cité d'Acre. À la suite de ces événements, Conrad a regagné tir et Richard a fortement conseillé à Guillaume de devenir son hôte. Tu veux dire son otage ? Oui, si tu préfères. La présence de Guillaume devrait dissuader Conrad de faire du zèle. La politique est le cadet de mes soucis. Mais tu es bien conscient que tes actes contribuent à forger l'avenir de cette région. Tu fais de la politique, toi aussi. À ta manière. Si tu veux. Bien. Par où dois-je commencer mes recherches ? La citadelle de Richard au sud-ouest. Ou plutôt le marché installé juste en face. La cathédrale de Sainte-Croix est également dans ce secteur. Sur place, tu rencontreras des habitants disposés à te parler. Ensuite, dirige-toi vers la frontière à l'ouest, à la jonction des quartiers de la Chêne et des hospitaliers. Voilà qui devrait te mettre sur la piste. Très bien. Je ne te dérange pas plus longtemps. Tu ne me déranges jamais. Bien aimable, ce monsieur. Ok. Alors, je vous avais dit que dans cet épisode, normalement, je devrais me faire les deux cibles. Mais bon. Après, vous savez. Il y a que les cons qui ne changent pas d'avis, comme on dit. Ça me paraît compliqué. D'aller de l'autre côté, vu qu'il y a le mur. C'est-à-dire que je ne peux pas passer. C'est une zone pas encore débloquée. C'est pour plus tard. Donc, ouais. Je ne sais pas, en fait, si j'aurai le temps. Je vais essayer. Oh, merde. J'avais oublié qu'on pouvait faire ce move. Je vais essayer de faire les deux cibles. Ouais, c'est le but. Mais c'est... Quoi ? Qui me... T'es juste là, mec. Attends, attends, attends. Deux secondes, deux secondes. Deux secondes. Je synchronise et je te bute. Regarde. Tac. Et après, je t'inquiète. Tu vas mourir. C'est ça, d'être... Tu vois, tu fais du zèle pour rien. Attends, merde. Bouge pas. Comment... Je ne peux pas le frapper. Ah ! Oh, putain. Évidemment, c'est moi qui vais peut-être mourir. Je suis caché. Et... Vas-y, là. Mais... Ça dégage. Il est pas mort. What ? Mais c'est qui, ce mec ? Ça dégage, t'es-tu, là ? Tiens, là, il est mort. Hé 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 J'avais envie de vous parler d'un truc Avant de me faire repérer bêtement Mais non Bref Tu vois c'est ça qui est bien Dans le premier Assassin's Creed Tu suis ta signe comme ça là Tu te fais chier Mais c'est stylé en fait Parce qu'il n'y a rien à faire là Juste avance Je suis un gars qui avance à deux tensions Personne ne marche comme ça dans la vraie vie Mais juste je sais pas La caméra fixée sur lui La démarche d'Altaïr Ça rend le tout ultra stylé Est-ce que je peux le taper là tout de suite maintenant Je crois qu'il y a un chemin à droite Dites moi qu'il y a un chemin Ah non c'est fermé Ah non non il y avait bien un chemin Bah alors Vas-y je vais le frapper là Vas-y je vais le taper ça donne ma saoule Allez frappe Ouais Il va me tuer ce con Il va me tuer Voilà c'est bon Arrête Assez Assez Que veux-tu ? Delors J'ai quelques pièces sur moi Prends-les Prends-les et file Je me moque Delors Je veux des informations Je ne sais rien Tu connais Guillaume Je dois le rencontrer C'est impossible Il s'entretient avec le roi Quand le roi doit-il partir ? Ce jour Mais cela ne changera rien Ils vont scurriller Et Guillaume se retirera Pour sermonner ses soldats C'est une habitude Richard blâme Guillaume Et Guillaume blâme ses hommes Il ne te verra pas Je te l'ai déjà dit Je dois voir Guillaume Mais je n'ai jamais dit Que lui devait me voir Notre conversation est terminée Pas si vite Il me reste encore quelque chose A te prendre Ah oui quoi ? La vie Ah ouais c'est gratuit Il ne faut pas que ça parvienne Aux oreilles d'Almoalim ça Bon Allez je me casse Personne n'a rien vu Bien entendu Alors Là il ne va pas Voilà il va s'arrêter Je vais m'en douter Oh Attention à lui Bonjour monsieur Au revoir monsieur Bah du coup On n'escaladera pas La grande église La grande cathédrale pardon Parce que Je pense que ça va me servir à rien En fait tout simplement Elle est juste à côté Ah ouais Je pensais que j'avais marché de ouf Avec l'autre con Voilà bah c'est bon J'ai débloqué toutes les missions J'ai trois icônes sur la map Donc vas-y On va faire celle en bas Faut tuer des archers Oh diable Fais la sérénité Altaïr En ce qui me concerne Mon sort est déjà scellé Ah ouais pourquoi ? J'ai ce que je mérite je suppose Je suis montré imprudent Et les archers de Guillaume Sont après moi Je pourrais m'en occuper moi-même Mais pour être honnête Je manque d'adresse Est-ce que tu voudrais Les tuer pour moi ? J'ai quelque chose Qui pourrait t'aider en échange Si tu acceptes Mais attention à ne pas te faire repérer Allez c'est parti On a que trois Calme Alors Le premier Merci au revoir Le second Qu'est-ce qu'il fait celui-là ? Voilà Et le dernier Là-haut Voilà Au calme Faut que je retourne le voir par contre Ça c'est un peu plus relou Et voici l'ami Merci Altaïr Je peux enfin me déplacer librement en ville En échange de ton aide Accepte cette carte Elle indique les lieux Où Guillaume a posté ses autres archers Elle te sera d'un grand secours A l'intérieur de cette forteresse Je m'en bats les couilles De tes cartes Ah il y a le truc des drapeaux Ça c'était bien Ça fait un peu de parcours Ouais Ah vas-y Laisse-moi tranquille Oula 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 C'est dangereux ici Oula Tous les gardes Oula Oula Altair Oui Toujours à la recherche de quelqu'un Pour t'aider dans tes sales besognes Cette fois-ci Al-Mualim n'a rien pour toi C'est moi qui te lance un défi Retrouve les drapeaux de Masiaf Que j'ai cachés dans le quartier Où réside Richard Et comme l'ordre Ne compte pas de membres Plus loyaux que moi Je te donnerai des informations Importantes sur la ville d'Acre Et c'est juste de revenir Plus rapidement que la première fois Allez Oula Autant ça commence où là Ah ça commence là C'est parti Let's go Un peu de parcours bébé Ta 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 Waob C'est incroyable ce truc Attends, merde, c'est par là. Hop là ! Oh, c'était trop bien ! C'était rapide et trop bien. Je vais te dire ce que j'ai appris sur Guillaume de Montferrat. Il s'est disputé avec Richard avant que le roi ne parte pour Jaffa. Depuis, Guillaume reste cloîtré dans sa citadelle, entouré de ses soldats. Penses-tu pouvoir l'atteindre alors qu'il est si bien protégé ? Nous verrons, mais permets-moi d'en douter. Un petit, celui-là. Bien sûr que je vais l'atteindre. Les doigts dans le nez. Allez, on retourne au bureau. Et nous y voilà ! Je vais faire mon rapport. Demander l'autorisation d'assassiné. Altaïr, quel bon vent te ramène déjà ? J'ai fait ce qu'on m'a demandé et je me suis renseigné. Parle, nous verrons bien. L'armée de Guillaume en impose et il se fait appeler maître par ses hommes. Mais il n'a pas que des amis. Lui et le roi Richard ne s'entendent pas vraiment. Exact. Ils n'ont jamais été proches. C'est une chance pour moi. La visite de Richard l'a contrariée. Guillaume se retirera dans sa forteresse pour ruminer sa rancœur. Il sera distrait. Je pourrai intervenir. Tu en es certain ? Aussi certain que possible. Et si ça évolue, j'aviserai. Alors tu as ma bénédiction. Mais fin au jour de Montferrat que cette cité soit enfin libre. Je ne reviendrai qu'une fois ma mission accomplie. Avance rapide vers une séquence plus récente. Attendez que Guillaume soit perturbé par la visite de Richard. Richard, cœur de lion. Ah bah finalement, je reviens ici. Ah ouais. Enlève-la. Richard, cœur de lion. Mesdames, messieurs. 3 000 âmes, Guillaume. Je croyais qu'ils devaient être gardés prisonniers. Et qu'ils seraient ensuite échangés contre nos hommes. Et Sarazin n'aurait jamais honoré leurs engagements jusqu'au bout. Vous savez que c'est la vérité. Je vous ai rendu service. Oh oui. Un grand service en effet. Cela va renforcer les convictions de nos ennemis. Ils se battront avec plus d'ardeur encore. Je connais très bien nos ennemis. Au contraire, loin de s'enhardir, ils trembleront de peur. Et toi, comment pourriez-vous connaître si bien leurs intentions ? Vous qui avez délaissé le champ de bataille pour la politique. J'ai fait ce qui était utile. Ce qui était juste. Je pensais que vous aviez juré de défendre la cause de Dieu. Mais ce n'est pas ce que je vois. Non. Vous faites tout le contraire. Vous tenez des propos très durs à mon égard, sire. Depuis tout ce temps, j'espérais pourtant avoir gagné votre confiance. Vous régniez déjà sur Abre en mon nom, mon cher Guillaume. N'est-ce pas là une preuve de confiance ? Briguez-vous, ma couronne ! Vous vous écarez ! Cela devient une habitude. Il suffit. Cette conversation n'a que trop duré. J'ai une guerre à mener. Nous reprendrons cette conversation plus tard. Aussi ne vais-je pas vous retarder, Majesté. Je crains qu'un homme comme lui n'ait pas sa place dans notre nouveau monde. Je souhaite parler au plus vite avec les troupes. Nous devons nous assurer que chacun remplisse son rôle. Benvenez-les que toute négligence sera sévèrement punie. Je ne suis vraiment pas d'humeur à plaisanter aujourd'hui. Oui, Monseignal. Les autres, venez avec moi. Sartek la coupe en tout cas. Il y a du monde. Là, ça va être compliqué. Je vais carrément rentrer dans la forteresse. Non ? Alors, en tout cas, pas par l'entrée principale. Ça, c'est sûr. À moins... Ouais, quoi que. Quoique. Si je joue les rudis. Il y a un moyen, non ? D'un coup, ils n'ont rien à me dire, en vrai. Je ne suis qu'un pauvre homme. C'est bon ? Ça passe ? Vas-y, j'ai tellement le doute à chaque fois. Alors là, par contre, ouais, là, je ne peux pas. Ne reste pas là. Je suis un peu la foule. Là, il y a une échelle. Je peux prendre de la hauteur, mais il y a des gardes. Je vais avancer. Tranquille. Je ne fais qu'un avec la foule. Tu vois, il y a encore des gardes ici. On continue. Sur la droite, je peux passer. Je peux passer. Je ne suis qu'un pauvre hérusie. Voilà. Ah, merde. Ok, là, je suis dans la merde. Là, c'est un cul-de-sac. Là, c'est un cul-de-sac. Ce que je peux faire, c'est... Hop là. Ok, il y a un gard juste en face. Il a bougé. C'est juste lui qui va me faire chier. Je ne peux même pas l'assassiner. C'est vrai, oui. Merde. La désobéissance est un mal qui se propage. Il faut détruire le foyer d'infection afin d'éviter sa prolifération. Me suis-je bien fait comprendre ? Oui, monseigneur. Bien sûr. À vos ordres. Bien. Bien. Vous voilà habité par un nouveau sens du devoir. Retournez vaquer à vos occupations. Soyez forts et nous triompherons. Voilà. Le moindre faux pas, vous subirez le même sort. Soyez-en sûr. Barrez-vous, barrez-vous, barrez-vous. J'ai un assassinat à faire. Je l'ai perdu de vue. Il est où, ce con ? Il est là. C'est bon, il est à moi, là. Pourquoi je ne peux pas le tuer ? Si je descends simplement ici, alors. Donc, je peux. Voilà. C'est bon. Hé, hé hé. Calme. Fini de jouer les intrigants. Que sais-tu de mes intentions ? Je sais que tu étais prêt à assassiner Richard et à donner Saint-Jean-d'Acre à ton fils Conrad. À Conrad ? Mon fils est un idiot, incapable de contrôler son hôte, alors un royaume ? Quant à Richard, cet imbécile ne vaugera mieux. Aveuglé par sa foi stupide et irrationnelle. Aucun d'eux n'est digne de Saint-Jean-d'Acre. Qui alors ? Cette cité appartient à ses habitants. Comment oses-tu parler au nom du peuple ? Tu voles leur nourriture, tu les punis sans pitié. Tout cela pour ton seul intérêt. Je me contente de les préparer à un nouveau monde, rien de plus. Je ne les ai pas volés. Non, j'ai réquisitionné leur nourriture afin que, si les temps deviennent durs, le rationnement soit équitable. Regarde bien. La criminalité a été bannie. Oui, sauf celles perpétrées par toi étaient semblables. Quant aux conscrits, ils n'ont pas été entraînés au combat. Ils ont appris les mérites de l'ordre et de la discipline. Il n'y a là aucune malveillance. Tu te prêtes des intentions nobles, mais en réalité, tu es cruel, et cela doit cesser. Le fruit de ton labeur risque d'avoir un gois-mer. Non, tu n'es pas là pour libérer nos villes, mais pour les vouer à la damnation. Quand tout sera fini, tu ne pourras t'en prendre qu'à toi-même. Toi, qui es pétri de bonnes intentions. Malheureusement, je suis obligé de combattre, je vous l'ai dit. Même en faisant un assassinat plutôt discret, ils m'ont entendu. Je ne comprends pas comment, d'ailleurs. Oh là. Là, il va y avoir du peuple. Ça va être compliqué. Allez, venez, venez, venez. Un peu de combat. Eh non, j'ai appris ceci, mon petit. Oh, l'enchaînement. Oh, l'enchaînement. Allez, fuyez. Hé hé hé. Bon, maintenant, il faut que je me casse. Pour retourner au bureau le plus vite possible. Je n'ai pas le choix que de repasser. Oh non, ils ont fermé. Merde. Oh, les bâtards, comment je fais ? Ils ont fermé. Comment on fait ? Je ne peux pas grimper, là. C'est mort. Hop là. Ah. Peut-être ici. Attendez. J'ai peut-être ma porte de sortie. Oui. Par ici. Attends, 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 attends. Oh putain. Il ne faut pas que je me foire, là. On va descendre comme ça. Hop. Ensuite. Comme ça. Et comme ça, c'est bon. Wouh. Allez. C'est bon. J'ai semé mes poursuivants. On retourne au bureau. Et on va dire. Quelle nouvelle. Guillaume de Montferrat est mort. Tout risque de trahison est écarté. Je te sais gré d'avoir libéré Acre de son emprise. Mais pourquoi maintenant ? Le moment où les croisés ont besoin d'être unis. Il aurait pu attendre. Attendre quoi ? Que le roi richein revienne et découvre son plan ? Non. Il ne pouvait choisir meilleur moment pour agir. C'est étrange. J'étais certain qu'il voulait Acre pour son fils Conrad. On a pourtant affirmé que non. Tu ne peux croire la parole d'un serpent qui, même mourant, produit encore du venin. Je dois en parler avec Al-Muay. Oui, mon ami. Hâte-toi de rejoindre Masiaf. Il est certainement pressé d'avoir des nouvelles. Alors, Al-Tahir, donne-moi des nouvelles de ta mission. J'ai fait ce que vous m'avez demandé. Bien, bien. Je sens que tes pensées s'égarent. Tu peux tout me dire. Les hommes que je tue me parlent de choses que je ne comprends pas. Quand je vous demande de m'aider à y voir plus clair, vous me répondez toujours par des énigmes. C'en est assez. Qui es-tu pour me parler ainsi ? Celui qui se charge de la sale besogne. Si vous voulez que je continue, vous allez devoir me parler sans détour. Attention, mon garçon. Je n'aime pas ce ton-là. Et moi, je n'aime pas qu'on me trompe. Je t'ai offert une chance de retrouver ton honneur perdu. Pas perdu. Dérobé. Par vous. Et vous m'obligez à le retrouver comme un vulgaire chien. Je vais devoir te remplacer. Dommage. Je fondais beaucoup d'espoir sur toi. Si vous pouviez me remplacer, vous l'auriez fait depuis longtemps. Vous m'avez dit que la réponse m'apparaîtrait quand je n'aurais plus à poser la question. Je ne demande plus rien. J'exige de savoir ce qui unit ces hommes. Oui, ce que tu dis est vrai. Il y a un lien entre ces hommes. Un lien de sang qui ressemble au nôtre. Qui sont-ils ? Non nobis, dominé non nobis. Des templiers. Tu comprends mieux quel est le pouvoir de Robert de Sablé. Tous ces hommes, à la tête d'une cité, d'une armée. Ils ont tous fait acte d'allégeance. Leurs actions ne doivent pas être considérées individuellement, mais dans leur ensemble. Que cherchent-ils ? À conquérir. Ils veulent la Terre Sainte. Pas au nom de leur dieu, non. Ils la veulent pour eux seuls. Et Richard ? Et Salahadine ? Ceux qui s'opposeront aux Templiers seront éliminés. Je peux t'assurer qu'ils en ont les moyens. Alors il faut les arrêter. C'est ce que nous cherchons à faire, Altaïr. Nous travaillons à éradiquer ce mal. Pourquoi m'avez-vous caché la vérité ? Pour que tu les perces à jour. La connaissance précède l'action comme en toute chose. Les informations que tu obtiens sont plus précieuses que celles qu'on te donne. Par ailleurs, tu ne me semblais pas digne de confiance. Je vois. Altaïr, ta mission reste la même. Seule à changer la façon dont tu l'aperçois. Et ce que j'ai appris me permettra de mieux comprendre les Templiers que je dois tuer. Y a-t-il autre chose que tu voudrais savoir ? Parlez-moi du trésor que Malik a rapporté du Temple de Salomon. Deux sablés voulaient le récupérer à tout prix. Plus tard, Altaïr, tu y verras plus clair. De même que le rôle des Templiers t'a été révélé, tu connaîtras la nature de ce trésor. Dans l'immédiat, réjouis-toi qu'il soit entre nos mains et pas entre les leurs. Si tel est votre souhait. En effet. Tu gravis un nouvel échelon. Reprends ton arme. Fuis-tu faire honneur à la fraternité. Altaïr, avant que tu ne partes... Oui. Comment savais-tu que je ne te tuerais pas ? Je ne le savais pas, maître. Vraiment. J'ai fait acte de foi. C'était couillu. Alors, qu'est-ce que j'obtiens ? Un couteau de lancée supplémentaire. Waouh, merci, Al-Moalim. Bon, et bien, prochaine destination. Jérusalem, c'est ça ? Et bien, c'est parti. Il n'y a pas l'autre con. C'est nickel, ça s'enchaîne. Jérusalem, c'est parti. On a très bien. C'est parti. Merci.